Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle Kale Mopampa, qui nous a gracieusement offert ce spot. Il est venu, il a tourné avec toute l'équipe Sud 210 et il est allé faire sa post-production. C'est une contribution déjà et tout le monde peut contribuer de cette manière-là pour que nos puissants… Ça sera un honneur pour nous de vivre nos deux ans de Sud 210, mais ce sera surtout un honneur pour ces gens-là dont nous reconnaîtrons le mérite dans les différents domaines d'activité dans lesquels ils s'illustrent. Il faut reconnaître les hommes de leur vivant et c'est ce qu'on fera. Des journalistes, des hommes des médias, des culturels, des politiques, des économistes. Des religieux, des spirituels. On va essayer de travailler et puis on aura une soirée spéciale gospel où nous allons rendre hommage au gospel congolais. Des deux ans de Sud 210, quels sont ces artistes-là qui ont sorti des albums qui ont marqué ? Quelle est la chanson qui a marqué ? Voilà, quel est le mécène qui a accompagné le gospel ? Parce que le gospel à Bravaville, au Congo, il est presque mort, on ne regarde pas de ce côté-là. Bref, je suis donc avec Ben Bozin. Mais en fait, Ben Bozin, c'est toute l'identité-là. C'est mon nom. D'accord, c'est le nom. Donc il s'appelle Ben Bozin, il est membre du Lions Club. Membre du Lions Club depuis une dizaine d'années. Depuis environ une dizaine d'années déjà. Depuis Bravaville, puis à Pointe-Noire aujourd'hui. Mais ça se passe très bien. Comment on fait pour intégrer le Lions Club ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, je n'aime pas utiliser le mot intégrer pour parler du Lions Club, je préfère parler d'adhésion. Adhérer. Voilà, l'adhésion au Lions Club, elle est d'abord volontaire. Mais il faut dire que nous partons sur le principe de la cooptation. La cooptation telle qu'un membre du Lions Club, pensant que M. Ed Shevridiaz a le cœur, a les capacités d'être utiles à la nation, être utiles à la société, on peut l'inviter à participer à une action, lui montrer ou lui expliquer comment fonctionne notre association. Et si ce monsieur-là manifeste le désir, pourquoi pas ? Et donc, l'adhésion, elle se fait à ce moment-là, après quelques enquêtes. Mais bon, la procédure n'est pas standard. Selon les clubs, selon les règlements, les textes de chaque club, la procédure d'adhésion, elle est définie comme telle. Mais bon, je pense que déjà au Congo, ça se passe ainsi. Ça se passe ainsi, par la cooptation. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous pouvons, via les médias sociaux, les sites internet, formuler notre besoin, notre souhait d'adhérer au Alliance Club. Et là, un club contactera le monde. Oui, c'est un PINS de membre. Aurélien, il peut zoomer là, sur le PINS, Aurélien, il peut zoomer là, sur le PINS, Aurélien, il peut zoomer là, sur le PINS, ce sont les deux qui nous suivent depuis la rue là-bas. C'est le PINS de membre. Ce PINS, il faut justement être membre. Une fois qu'on est intronisé, voilà. Il y a une intronisation et tout ça ? Oui, il y a une intronisation. Mais qu'est-ce que c'est en fait l'Alliance Club ? L'Alliance Club est une association d'hommes et de femmes, de jeunes et vieux, qui pensent qu'on ne va pas bien dans la vie si on ne fait pas quelque chose d'autre, quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous venons en aide aux plus démunis. C'est ça l'Alliance Club. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre que ça, ça. Ça sous-entend quelque chose. Ce n'est rien d'autre que ça. On ne va pas. Très sagement, disons-nous la vérité, certains parmi nous, certains de nos amis, s'imaginent des choses. Ils ne s'imaginent pas par exemple. Que l'Alliance Club serait autre chose qu'une association de bienfaits. Les gens disent que l'Alliance Club, c'est la pépinière de la franc-maçonnerie. Tout de suite, je sais dire que ça n'a rien à voir. Je pèse mes mots. C'est la pépinière de la franc-maçonnerie. C'est ce que nous, on entend. C'est ce que vous entendez. C'est ce qu'on a semblé voir aussi quelque part. Pour être... Ah bon ? J'ai dit « semblé voir ». Vous m'apprenez des choses, M. Diaz. M. Diaz, vous m'apprenez des choses. Je peux vous dire très sérieusement que l'Alliance Club est une association de bénévoles. nous ne faisons rien d'autre que cela. T'as dit que lorsque tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas adhérer au Alliance Club. C'est vrai, ça ? L'argent est une... La richesse est une notion relative. Et pour être Lyon, il faut au moins avoir la capacité de s'acquitter de ses cotisations. Ses cotisations qui varient d'un club à un autre. C'est des cotisations de l'ordre de 10 000 francs et phares, 15 000, 20 000... Mais bon, après, il faut quand même se le dire. Cela demande un certain revenu. Nous avons combien de clubs à Brazzaville ? En fait, au Congo ? Alors, je sais dire que c'est plus d'une vingtaine de clubs au Congo. Voilà. Et Ben Bozin fait partie de quel club ? Ben Bozin fait partie d'un club à Pointe-Noire qui s'appelle le Lyon's Club Pointe-Noire Humanité qui existe aujourd'hui depuis 4 ans. Je préside ce Lyon's Club depuis le mois de juillet. Ah, donc c'est le président Ben Bozin ? Oui, président du Lyon's Club Pointe-Noire Humanité. Donc, président Ben Bozin ? Ed Shevridiaz. Je suis membre de cette association. C'est ce qui compte. Oui, d'accord. Et lorsqu'on voit le Lyon's Club, c'est ces clubs 705, etc. En fait, on entend parler. Mais ça fonctionne comment, en fait ? Le Lyon's Club a une organisation qui est définie. Un club, à la base, lorsqu'il se crée, c'est 20 membres. 20 membres fondateurs créent un club Lyon. Et ce club-là, ben, se met à œuvrer seulement, il faut dire que dans un espace géographique donné, lorsque nous avons entre 4 et 6 clubs, on crée ce qu'on appelle une zone. On fait ça sur le Lyon. D'accord ? On crée ce qu'on appelle une zone. Ok ? Et lorsque nous avons entre 8 et 12 clubs, on crée ce qu'on appelle une région. D'accord ? Et lorsqu'on a tenu un certain nombre de membres, environ 1200, je pense, nous a tenu ce qu'on appelle un district. Donc, une zone est un ensemble de clubs. D'accord ? Et une région, c'est au moins deux zones. On va dire comme ça. Et dans un district, il y a plusieurs régions. Donc, le Congo fait partie d'un district qu'on appelle le district 403 BA, qui, en ce moment-ci, est... Présidé ? Oui, d'accord. Est dirigé, on va dire, par notre ami Aïssata Moussa, qui a, pour ce mandat-ci d'une année, la responsabilité de conduire notre district. Mais le district dont je parle, ce n'est pas que le Congo. C'est le Congo, c'est le Gabon, c'est le Cameroun, c'est la RCA, c'est la sous-région. C'est l'angoisse, un peu tout ça. Mais finalement, moi, je reviens à cette question. Je sais dire, El-Jaz, que lorsque l'on adhère au Lions Club, nous faisons partie d'un million quatre cent mille membres. Donc, nous avons un million quatre cent mille, au moins, on peut dire, amis. Tous les liens sont liés par un lien d'amitié. Un lien d'amitié. C'est un club d'amis. Un lien d'amitié. Voilà. C'est un club d'amis. Là-bas, vous parliez tout à l'heure de Copta, j'ai des parrainages, là-bas. Les parrainages. Voilà. Je parraine un ami. Un ami qui rejoint une autre association, qui rejoint notre association et devient membre, Jaz. Lorsque Melvin Jones, le fondateur du Lions Club, il y a aujourd'hui cent ans, parce que nous avons célébré le centenaire de notre association, réunissait ses amis du Business Circle of Chicago pour créer le Lions Club pour créer le Lions Club et bien d'autres associations. Lorsque le Lions Club est né, c'était justement parce qu'ils avaient le cœur à donner, le cœur à être utile aux plus démunis. Melvin Jones était un assureur avec ses amis assureurs comme lui et d'autres personnes, ils ont convoqué comme ça une assemblée et le Lions Club a été créé. J'aime aussi dire, toutes les fois où j'en ai eu l'occasion, que Lions Club est un acronyme. Lions est un acronyme, Jax. Oui, oui. Lions est un acronyme. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? Liberty, Intelligence, Our Nation, Our Nation's Safety. En français, on traduirait, on dirait que c'est la liberté et la compréhension sur la sauvegarde de nos nations. Voilà. Les gens s'imaginent tout un tas de choses, pourraient s'imaginer tout un tas de choses sur le Lions Club mais qui n'ont tout de suite rien à voir. D'accord. Au sein du Lions Club, Jax, il faut dire aussi qu'il y a un programme de jeunesse. Un programme de jeunesse du Lions Club, qu'on appelle le Léo Club. Je suis un fruit du Léo Club. Je suis passé par le Léo Club. Le Léo Club est ouvert aux enfants d'un âge compris entre 12 ans et 30 ans. Mais il y a deux catégories. Ça, il faut le noter. Il y a les Léo Alpha, qui a un âge qui varie entre 12 et 17 ans. Et au-delà, donc entre 12 et 30 ans, ce sont les Léo Omega. Mais pour être lion, il faut avoir au moins 18 ans, Jax. Au moins 18 ans. Voilà. Moi, je reviens sur une question fondamentale. Oui. C'est quoi l'objectif ? Quelles sont les missions faites du Léo Club ? Je l'aurais dit, Jax. Oui. Nous venons en aide au UDM. C'est tout ? C'est tout, Jax. Et alors, passons, pour être passé par le Léo Club et aujourd'hui dans le Léo Club, je sais dire... Faites-nous une petite illustration, lorsque vous vous trouvez nos plus démunis. Au niveau du Congo, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement ? OK. Le Léo Club au Congo a posé de grandes actions qui, aujourd'hui, sont visibles. Quand vous allez ici, à Talangaï, vous verrez un CAT, à l'hôpital de base de Talangaï, vous verrez un CAT qui fait une œuvre-liance. Quand vous allez au centre hospitalier, à l'hôpital général Adolphe Sicier de Pointe-Noire, vous allez voir le service OVTA là-bas, qui est une œuvre-liance. Alors, au-delà, nous posons des actions envers des orphelins, envers des personnes âgées, envers la société. Nous plantons des arbres chaque année au Congo pour la sauvegarde, justement, de notre nation, pour protéger notre environnement. Les liens participent aux journées nationales de l'arbre. Comme le 6 prochain, 6 novembre. Voilà. Les liens participent. Nous plantons des arbres. Nous constituons des banques alimentaires. À travers le monde, il y a des banques de cornée. Est-ce que vous le savez ? Parce que l'un des chevals de bataille, des liens clubs, c'est de lutter contre le noir, contre la cécité. La canne blanche est une œuvre-liance. Ça, vous le savez ? Non, non, je découvre. Voilà. La canne blanche, qui utilise les aveugles, est une œuvre-liance. Voilà. Nous luttons contre la rougeole, par exemple. OK. Je vois tout ce que vous faites. Oui, c'est bien, c'est encouragé. Mais est-ce qu'il y a vraiment une frontière, une limite entre des organisations comme l'Alliance Club et la religion ? Ou et les religions ? Jazz, l'Alliance Club n'a rien de religieux. Il faut expliquer parce qu'on vous associe toujours à ça. Voilà. Il faut se le dire. L'Alliance Club n'est pas une église. L'Alliance Club n'est pas une association spirituelle. Non. L'Alliance Club est une association de bénévoles. L'Alliance Club est un club-service. C'est ça, c'est le bon mot. L'Alliance Club est un club-service, comme il y en a d'autres. Mais j'aime dire que l'Alliance Club, c'est la plus noble, la plus belle des associations. J'en profite de saluer des amis liens qui sont à Lomé au Togo. Je pense particulièrement à Conrad, je pense à Maïki. Vous la connaissez ? Maïki, c'est une amie. Maïki, c'est une amie. Julio est un amie qui est au Tchad, Serge et Kuala est un amie qui est au Cameroun. Ici à Brazaville, je peux aussi saluer Merlin Léouindela, Nathan Loui. Merlin, on a beaucoup d'amis. Les liens sont ouverts à différents corps de métier. Moi aussi j'ai beaucoup d'amis liens, mais je ne suis pas liens. Ce serait bien que Diaz soit liens. Non, je préfère avoir juste des amis partout. J'ai des amis partout. C'est mieux comme ça. Je garde ma petite liberté. Vous serez toujours libre, Diaz. Vous êtes libre, une fois membre du Lyon's Club, mais de vous retirer. Est-ce que lorsqu'on est membre du Lyon's Club, on peut... Je suis chrétien, je suis musulman, je suis maçon. Est-ce que je peux intégrer... En fait, je peux adhérer au Lyon's Club. Quelle que soit votre philosophie, quelle que soit votre conception religieuse, vous pouvez être liens. Il n'y a pas d'interdit là-bas. Nous avons... Nous avons... Je connais des liens musulmans. Je connais des liens chrétiens. Je suis chrétien. Je connais des liens bouddhistes. Musulmans, ça n'existe pas. Des liens musulmans, j'ai commencé par dire. J'en connais. Ah bon ? Le Lyon's Club est bien implanté au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, la religion musulmane, l'islam est bien implanté. Donc, nous avons beaucoup d'amis liens là-bas. Nous avons beaucoup d'amis liens en Inde. Notre président international, en ce moment-ci, est un indien. Voyez-vous ? L'avantage, il faut aussi, je veux dire, au Lyon's Club, en plus de l'amitié, c'est que vous vous formez. C'est une école... Un réseau aussi. Un réseau fort. C'est une école de la vidias. Le Lyon's Club. Le Lyon's Club vous donne les moyens, vous donne les opportunités. Les opportunités de... de l'idée, de proposer, d'être dans une association qui constitue un bon levier pour notre pays au niveau social. Jazz, j'ai participé pour la première fois dans les années 2010, 2010-2011, à une belle action que nous avons menée à l'orphelinat de Kinsouli. Vous ne savez pas la joie que nous avons à donner. Nous servons, Jazz. Nous avons fait un don aux enfants. Ces enfants-là, qui avaient oublié le goût... De la vie, on va dire. Voilà. Des enfants abandonnés, qui n'ont rien fait à la nature pour être ce qu'ils sont. Voyez-vous, Jazz, nous leur avons apporté un peu de lait, un peu de sucre, du sel, du riz, des cahiers, des ardoises et des craies. Mais ces enfants étaient très contents de prendre leurs ardoises et les craies. D'accord. Jazz, voilà un peu ce que nous sommes. Merci au moins. Vous ne le faites pas seulement... Parce qu'on est habitué à Brazzaville, ici, ou au Congo. Les dons ne se font que la veille des fêtes de fin de l'année. Malheureusement que vous, vous le faites de façon permanente. Jazz, alors, je vais profiter de ce micro pour dire que il y a quelques jours, nous avons fait un petit grenier, un petit... un geste de cœur, nous appelons ça, envers une maison d'accueil d'enfants abandonnés à Jean-Baba, au rond-point-le-Goré, à 20 ans. À Poitiers. Et là, nous allons encore organiser une action au mois de novembre, là, le 19 précisément, pour une marche sportive de lutte contre le diabète. Il y aura à cette occasion des tests de dépistage, de glycés. À moins, à quoi que l'on ? Je viendrai aussi pour vous faire dépister. Mais le 19, oui, le 19, je viendrai pourtant le 19, de sorte que vous vous veniez aussi, ici, le 24, pour nous soutenir. On a besoin de soutien, là. Nous célébrons, nous fêtons nos deux ans, là. On a dit qu'on souffre dans ce pays, là. Jazz. Il n'y a pas de mécénat, il n'y a rien, ce n'est pas possible. Mécénat. Il y a un moment, on se dit, ce que vous faites, Jazz est très louable. Pourquoi est-ce que vous allez... Oui, mais en fait, ce qu'on fait, c'est louable, mais il faut que nous soyons accompagnés. Vous voyez, vous voyez, tout ce monde qui travaille, ils sont membres et tout ça, il faut un accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, c'est sûr que l'émission n'aura pas de l'enjeu. Merci beaucoup, Ben Bozin. On se retrouve, on se retrouve après l'émission. On va voir un peu les questions du dans le club. Il n'y a pas de soucis. Le temps qu'on suive le spot, le spot, la bande-annonce des deux ans de ce jeu de 110. de ce jeu de la bande-annonce de ce jeu de la bande-annonce de ce jeu de la bande-annonce